Je vais vous poser des questions, pourquoi est-ce que ça doit être un débat ? Ça ne peut pas être un débat parce que séparer les choses, ça m'étonne au fait. Ce n'est pas séparé au fait. Quand je me dis ou je m'appelle ou je dis que je suis musicien, chrétien, un, ce n'est pas une insulte et puis deux, ce n'est pas une séparation, c'est un problème de choix donné. On est tous musiciens, ok ? On joue la même musique. Vous faites le rumba, on fait le rumba. Vous faites le folklore, on fait le folklore. Le problème, c'est au niveau de l'orientation thématique, l'orientation de nos choix. C'est-à-dire, moi, je suis musicien chrétien parce que dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. C'est-à-dire, j'oriente ma musique et c'est un choix que j'assume. Alors, celui qui, on dit qu'il est musicien mondain, on ne l'insulte pas. Le problème ici, c'est la fuite de prise en charge de nos responsables. Ce n'est pas n'importe qui qui peut se lever un matin et puis il commence à juger les pasteurs, non. Ce n'est pas un auditorium militaire. Ce n'est pas un civilité. Ce n'est pas un soldat qui est un tribunal. Ce n'est pas un soldat qui est un soldat. Chama Celebration Chama Celebration Rendez-vous sacré à ne pas manquer. Chama Celebration Pas une affaire d'homme Mais une affaire de celui qui a vaincu Et qui est sorti du tombeau libre vainqueur. Chama Celebration Une rencontre des aigles Des adorateurs Une rencontre de toutes les créatures de Dieu Dans ses dimensions Comme dit la Bible que tout ce qui respire le l'est à lui Tu t'identifies comme une créature de la part de Dieu S'il te plaît Les rats passeront de vous On ne vient pas célébrer un an Mais nous venons célébrer l'agneau qui a vaincu Qui est sorti du tombeau libre vainqueur Qui revient bientôt dans le zère La Bible déclare Il siège au milieu de la louange de son peuple Chama Celebration N'est pas une dénomination Chama Celebration Est interdénominationnelle Chama Celebration Te concerne Mais concerne Chama Celebration C'est une affaire de tous Samedi 14 septembre 2019 Salmerak 3 rues de la pointe 93 230 Romainville Facile comme bonjour pour y arriver A partir de la gare du Nord que tout le monde connait Vous prenez le métro 5 Vous descendez à Rémoquénon De là vous sortez pour prendre le puce 145 Troisième arrêt Pod des Coques Vous avez la salle Mirac Rendez-vous sacré à n'est pas manqué Venez nombreux Passons des temps forts dans la présence de Dieu Comme pouvait le dire Corée Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ans ailleurs Chama Celebration De moment fort dans la présence de celui qui était levé au-dessus de tout Chama Celebration Ce pour accomplir ce que dit la Bible Il siège au bout De nouveau Joyeux, Joyeux, Joyeux Service Traiteur, tout est bon, il est bon, il est bon, contacte ma mission, contactez-nous, tiens ta fête, tiens ta mariage, tiens ton anniversaire, tout, cérémonie, Joyeux Service Traiteur, propriété, classe, bien-être pour les gens, parce que la santé, ça n'a pas de prix, pour vos fêtes, contactez Joyeux Service Traiteur, merci. Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, ça a toujours été un réel plaisir pour nous bien sûr d'animer cette émission Mputuleo pour vous, comme vous savez Mputuleo est toujours derrière l'actualité, l'actualité concernant vos artistes musiciens, on ne change pas l'équipe Gigan, on couvre cette émission toujours avec l'équipe de Mputuleo, ici avec nous, Michel Combé, Aigle Royale, Charlie Ikapinga et Luce Kapanga qui va guider cette émission exceptionnellement aujourd'hui. Sur ce plateau, Mesdames et Messieurs, je reçois quelqu'un pour vous qui, vers ce début, il a traversé beaucoup, beaucoup et alors beaucoup de mains, on ne pouvait pas s'y attendre qu'il pouvait chuter par être un artiste musicien. Il a commencé par beaucoup de choses, mais un jour, il s'est avéré qu'il devrait normalement chanter pour l'éternel. Il a été un jour l'invité de cette émission Mputuleo et aujourd'hui, il revient encore avec une autre actualité. Mesdames et Messieurs, pour vous, rien que pour vous, rien que pour votre bonheur, sur ce plateau de Mputuleo, je reçois, pour vous, l'évangéliste Odon El-Wanga. Bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir Boupol et j'ai dit bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées à ces instants pour nous suivre et j'ai dit bonsoir et bonjour à nos frères et sœurs. Je rappelle aux frères et sœurs que vous êtes évangélistes et pasteurs, dirigeants principaux de l'église évangélique Chilo qui se trouve à Villeneuve-le-Roi. Oui, à Villeneuve-le-Roi. Nous sommes sur 22 rue Honoré-Houssel, 94-290 dans la ville de Villeneuve-le-Roi. Au fait, nous sommes juste derrière la gare de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, Mesdames et Messieurs, c'est avec lui qu'on va animer cette émission Mputuleo d'aujourd'hui. Nous sommes venus vers vous, Mesdames et Messieurs. Merci pour cette fidélité. Vous nous restez fidèles et on fait toujours de notre mieux pour garder, bien sûr, les capes pour vous amener, bien sûr, l'information. L'information, c'est aujourd'hui avec vous, l'évangéliste Odo Elwanga, pasteur évangéliste. Je ne sais pas la trône évangéliste, mais bon. Comme tu veux. Je suis resté plus. Bon, pasteur, pasteur Odo. J'aimerais commencer cette émission, débuter cette émission, bien sûr, par une note très rose. Je pense que ce serait une note rose pour vous, la production de pasteur Moïse Mbi. Est-ce que vous avez entendu les échos ou pas encore ? Oui, j'ai entendu, oui, j'ai suivi. Je suis sur le net, j'ai suivi toutes les informations. Voilà. Et quel a été votre sentiment ? À mon avis, il n'a vraiment de problème avec personne. Bon, et puis après, je suis très heureux, très béni de voir que les concerts a été livrés. Et tant mieux que Dieu soit loué. Voilà. Voilà, nous pensons comme ça et également à pasteur Moïse Mbi, qu'on salue depuis Kinshasa. Je ne crois pas qu'il est encore en Europe. Déjà, partie à Kinshasa, ça va faire un bon moment que vous étiez invité de cette émission en bout de l'eau. Merci également pour la confiance que vous ne cessez de nous renouveler. Et on revient pour une actualité. Mais avant cette actualité, j'aimerais qu'on traverse d'abord l'actualité concernant, bien sûr, votre monde, le monde de musiciens chrétiens. Vous nous séparez de vous, je ne sais pas pourquoi. Bon, en fait, pour moi, je me suis toujours posé des questions. Pourquoi est-ce que ça doit être un débat ? Ça ne peut pas être un débat parce que séparer les choses, ça m'étonne, en fait. Ce n'est pas séparé, en fait. Quand je me dis ou je m'appelle ou je dis que je suis musicien chrétien, un, ce n'est pas une insulte. Et puis deux, ce n'est pas une séparation, c'est un problème de choix. C'est-à-dire à chacun sa musique, à chacun sa vocation. C'est-à-dire, c'est comme à l'université. On est tous, par exemple, nous sommes tous universitaires. Mais au fait, moi, j'ai pris l'option de droit. Toi, tu as pris l'option de la médecine. Point barre. Je ne vois pas pourquoi est-ce que toi qui as fait le droit, si moi, je me dis qu'écoutez, moi, je fais la médecine et que tu dois te sentir pétit ou séparé de moi. Non, en fait. Moi, je pense que chacun doit assumer sa croyance. Chacun doit assumer sa philosophie. Chacun doit assumer ses choix. C'est simple comme bonjour. Ce que c'est là qu'on dit qu'ils sont musiciens du monde, ce n'est pas une insulte. Justement parce qu'ils ont fait le choix de chanter les grands prêtres, de chanter les hommes de ce monde. C'est-à-dire, quelqu'un qui a son argent, il lui donne l'argent. Et puis après, il chante pour lui. Ben écoute, chacun doit assumer. Mais quand je me dis que je suis musicien chrétien, ça n'a rien à voir avec mon comportement, ça n'a rien à voir avec mon attitude. Le problème, c'est que je portais ou j'orientais ma musique que de chanter pour Dieu. Point barre. Il n'y a pas de débat là-dessus. Certaines langues soulignent, pasteur, que dans le fond de vos chansons, il n'y a rien à voir avec l'adoration ou encore la manière de louer l'éternel. Si, par exemple, dans une de vos chansons, on remplace le nom de Jésus par le nom d'une personne, ça arrive au même. Oui, au fait, j'aimerais vraiment bien qu'on puisse parler de ça. Parce qu'il faut qu'on éclaircie un peu l'opinion sur cette question-là. Je ne vois pas où doit être, où doit y avoir la place de l'acharnement là-dessus. Parce qu'au fait, c'est un problème, comme j'ai dit, de choix. Toi, tu as fait le choix de chanter les grands prêtres par rapport à leur argent, quelqu'un qui est parti à Lunda, qui s'est retrouvé diamantifère ou soit homme d'affaires. Il excelle dans ses activités et qu'il trouve qu'il peut te donner 6 000 euros, 6 000 dollars pour que tu chantes pour lui, que tu fasses toute une chanson pour lui. C'est un choix que tu as fait. Et moi, si j'ai orienté ma musique pour ne chanter que Jésus, en quoi ça va déranger les autres ? Chacun doit assumer ses choix, son choix. Et après, si tu te retrouves que toi, ça n'a rien à voir avec le choix que chacun a fait. Point barre. Moi, je pense qu'on mélange trop les choses chez nous, dans notre milieu au fait. Par exemple, tu verras une personne, je sais que la plupart de fois, ou la plupart de ceux qui combattent ça, le font par rapport à certaines vides et désordres que mènent certains miliciens chrétiens. Mais ça, ça n'a rien à voir. C'est une bonne raison. Non, mais... Que va-t-il s'attaquer à Nabino quand même, pasteur ? C'est ce que je vous dis. Moi, je ne me fais pas ici, sur le site Plateau, l'avocat du diable. OK. C'est que font des mauvaises choses, ils n'ont qu'à assumer ce qu'ils font. Mais ici, le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on puisse détourner l'opinion. Donc, le peuple congolais a des choses qui ne sont pas correctes. D'accord. Je me dis, écoutez, c'est comme j'ai... J'ai réitéré l'exemple que j'ai donné. On est tous musiciens, OK ? On fait... On joue la même musique. Vous faites le rumba, on fait le rumba. Vous faites le folklore, on fait le folklore. Le problème, c'est au niveau de l'orientation thématique, l'orientation de nos choix. OK. C'est-à-dire, moi, je suis musicien chrétien parce que dans le mot chrétien, il y a le mot Christ. C'est-à-dire, j'oriente ma musique. OK. Et c'est un choix que j'assume. Alors, celui qui, on dit qu'il est musicien mondain, on ne l'insulte pas. Le problème ici, le problème, c'est la fuite de prise en charge des nos responsabilités. Mais en même temps, un pasteur, moi, t'as que Ouzalapé est chrétien. N'est-ce que j'ai dit que j'ai dit qu'il y a un chrétien, des gens qui m'aiment là où il y avait ouïra. Oui. Ouzalapé est chrétien. S'il te plaît, mon père s'appelle Gabriel, hein ? Ouzalapé est chrétien. Mais affectueusement, il n'y a pas... Non, c'est pas moi, j'ai dit. Voilà ! Non, mais sans toi libre. Donc, mais Ouzalapé est chrétien. Ton frère, d'ailleurs. Mon frère nommé, c'est chrétien. Ouais. Le soleil, il a dit que je salue. C'est un musicien chrétien. Moi, je dis que c'est un musicien chrétien. Parce qu'il est sorti d'une famille chrétienne. Non, ça, en fait, ça, vous êtes en train de... Non, 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 ça, vous êtes en train de... Ok, point, merci. Si vous avez en train de faire une séparation, c'est commis. Parce que... Chrétien est en train de faire une crise. Bon, écoutez, il ne faut pas qu'on joue sur l'amalgame des mots. Ok ? Je pense. Je réitère ce que j'ai dit. Et je crois qu'il y a des choses que je vais continuer à répéter. A marteler. C'est un problème de choix. Ok ? Ok ? Bon, écoutez, tous, on est chrétien. Déjà, 90% de Congolais, ils dérivent du christianisme. Donc, on est chrétien. Ok ? Bon, voilà. Tout le monde est chrétien. Mais maintenant, en fait, faire la musique devient une autre chose. D'accord. Toi, tu es chrétien. Moi, je suis chrétien. Mais toi, tu as fait le choix, malgré ta position d'être chrétien, de chanter grand-prêtre de moi, de chanter Michel, parce qu'il y a un bon bébé. Donc, ils ont le choix. Mais justement, personne n'a jugé l'autre. On a dit ici, c'est l'orientation de sa musique. C'est comme par exemple, aujourd'hui, par exemple, tu sais cette histoire ? Une fois, j'étais chez moi à la maison, à Kinshasa. J'ai vu l'émission de Didier Marimba que je salue. Il y avait quatre producteurs. Et c'était un débat où les gens, producteurs, on a besoin de la musique chrétienne. Et ils étaient là. Et entre les titres de l'émission, on a écrit le producteur chrétien. Mais écoutez, j'étais contraint de pouvoir intervenir via téléphone dans cette émission. Parce qu'en fait, je ne voyais pas le sens d'écrire producteur chrétien. Pourquoi ? Parce qu'un producteur, à la base, c'est un commerçant. Il fait son travail pour... En fait, il vend ses produits pour en avoir le retour financièrement. Donc du coup, quant à être chrétien, c'est dans l'orientation de sa musique. C'est-à-dire de sa production plutôt. Il s'est dit qu'écoutez, moi, mon argent, ma production, je ne l'oriente que pour des œuvres qui glorifient Christ. D'accord. Mais après, il y a d'autres païens qui sont là, il est chrétien. Mais pour lui, dans les cas de sa production, il ne produit que la musique qu'on appelle mondaine. C'est-à-dire, on n'a insulté personne. Évangéliste, est-ce que point de vue... Il faut répondre à la question. 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 Il faut répondre à l'album. Il faut répondre à la question. Mais pourquoi pas ? C'est comme je t'ai dit, un producteur, c'est un commerçant. C'est-à-dire, si David Monson prenait mon œuvre, c'est-à-dire, lui vise le bénéfice qu'il pourra avoir dans son showbiz, dans son business. Point barre. Et maintenant, quand est-ce qu'on dira un producteur chrétien ? C'est quand, en fait, David Monson s'est dit que non, écoutez, je peux être musulman, je peux être tout ce que je suis, mais au fait, ma production, je ne veux que produire ce qui fait le gospel. Tu sais, il y a certains débats qui n'existent que chez nous. C'est comme, par exemple, si tu vas aux États-Unis, dans les pays anglophones, le concept du gospel, par exemple. Oui. Ce n'est forcément pas que, non, c'est un showbiz, et Zali, moteur, il y a showbiz, il y a business, et c'est pour ça que tu vas voir dans les gospels, il y a toute catégorie de personnes qui t'ouvrent à même des homosexuels dedans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'orientation de la musique. Déjà, de par le mot gospel, en anglais. En français, ça veut dire l'évangile. Point barre. C'est-à-dire, c'est un choix d'une musique qu'ils orientent, n'est chanter que pour Dieu. Louer, adorer, tout ce qu'ils respectent. Mais leur vie, c'est pour ça que je t'ai dit, ma musique, c'est pour ça que je t'ai dit. Ma musique, c'est-à-dire la musique chrétienne, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire la musique. Si tu vas ici, à Paris, le pasteur Michel, c'est un ami, un passif, il se produit chaque vendredi. Et il n'y a pas de grande salle, il n'y a pas de grande salle. Parce qu'il fait le gospel, lui au moins, il est pasteur. Mais tous ces musiciens avec qui il chante, ils ne sont forcément pas frères en Christ. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on joue sur des mots. Appeler quelqu'un musicien mondain n'est pas l'insulter. Et appeler quelqu'un musicien chrétien, ce n'est pas un compliment. Donc, chacun... Donc, ici, je lance un appel à nos frères et sœurs musiciens mondains. Mais dans le Bible, nous nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dans ce procès-là, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais justement. Comme tu veux, l'émission, elle est là. On va pouvoir parler quand tu veux. Nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas de ce monde. Mais justement. Justement, parce que c'est comme par exemple moi. Aujourd'hui, je m'abstiens de beaucoup de choses. Non parce que je n'ai pas envie de ça, mais simplement parce que par rapport à ma croyance, par rapport à l'orientation de ma foi, je m'éprime de ces certaines choses. Mais cela ne peut pas empêcher que je fasse erreur comme tous les humains sur la terre. Point barre. Ce sont des vérités qu'on n'a pas dites aux gens. C'est pour cela qu'au judéo qu'au mon âme, « Pasteur Asalim Abbé a commis scandale. Pasteur Asalim Abbé a commis problème. » Ah ben non. C'est-à-dire, nous sommes dans ce monde. Quand je dis qu'on n'est pas de ce monde, il n'y a que l'erreur est exclue dans la vie de celui qui porte l'évangile. C'est pour cela un homme qui a dit « l'erreur est humaine », il n'a pas exclu une catégorie de gens. On a dit « l'erreur est humaine ». Je suis humain, tu es humain, mais l'orientation de notre foi et de nos croyances. Le problème, c'est que les bateaux qui appartiennent à des loges, ils ne sont pas libres d'assumer leur choix. D'accord. Tu sais, il y a des gens qui sont occultistes. Il y a des gens qui sont occultistes, mais il y a des gens qui sont occultistes. Et bon, tu es un homme qui est là. Non, mais il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Tout ce que je vais demander à nos frères bien-aimés, ça dit à deux messieurs, parce que c'est une émission culturelle, je ne m'adresse pas seulement aux frères en crise, je m'adresse à toutes ces internautes et ces personnes qui nous suivent. Donc ça dit, je demanderais à tout le monde, il faut assumer la croyance. Il faut assumer la croyance, mais il faut assumer la croyance de David Copperfield. Il faut assumer la croyance, mais il faut assumer la croyance de David Copperfield. Le problème, l'acharnement que le musicien mondain, certains d'entre eux ont, parce qu'au fait, ce qui le pousse à bout, c'est parce que quand il se rend compte que les musiciens ne sont pasés chrétiens, ils se sont pratiques, mais en fait, ils s'approprient Dieu. Moi, je répondre simplement, c'est que le problème, c'est qu'il y a de la musique, le problème c'est qu'il y a de l'orientation, il y a de la musique, il y a de la chambre, il y a de la salle à la salle, donc il y a un problème, il y a de la culpabilité pour finir la croyance, pour faire la cherté pour tout le monde. Passeurs, je n'ai pas de question. Il faut que je vous posez une question. Je n'ai pas de question. Dans mon vidéo, je suis en net. Il y a un pasteur qui a été contre Dime. Il a été contre Dime. Il a été traité à l'époque de Dime. Il a été traité à l'époque de Dime. Non, il a été libre. C'est pas toi qui l'ai dit, c'est lui. Voilà, dans le vidéo, on peut être illustrant. Il a été comparé à Dime et à l'époque. Parce que dans l'ancien temps, c'était toujours évangéliste. Des hommes de Dieu, c'est l'homme d'État. Et Dime, c'est l'homme d'État. Donc, Dime, c'est obligatoire. Il ne voit pas pourquoi il est obligatoire. Pourquoi il faut appeler Dime. Par exemple, pendant que Bill Gates... Par exemple, on a un peu moins contrairement. Pendant que Bill Gates, en tout cas, trois prétermoins d'Aza, on a l'égalité d'Etat. Après ça va être limité. Point de vue, on a réfléchi. Bon, puis ça va vraiment, moi, je l'ai expliqué. Bon, déjà, ce n'est pas pour rien, Jacques Azoul, qui n'y a pas parmi vous beaucoup d'enseignants. C'est-à-dire, nous, 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 nous. Tenons les numérés où et compilés les apprenoses, Chaque % internet, elles l'appartout. Déjà, le concept c'est qu'on dit qu'on a dit à l' stuffing c'est qu'on gémitglia. Il y a un pasteur où on a levé artifact皆 au Fig et on a mis au fou dans la même population. Ce sont des principes de cette photo où nous avons le parcours des missionnaires. Nous avons mis au pouvoir des gens vœux dans une démarche où ici vous avez frågué il y va dans un micro pod qui peut penser qu'on est en train aujourd'hui underwater. Il y va nous permettre. déjà dans nous. C'est un mensonge. À cette époque, il n'y avait pas un état. Quand le prophète instaurait le royaume ou instaurait, établissait le roi à la tête du peuple, ce roi gérait qui? Il n'y avait pas des institutions qui régissaient ces royaumes-là. Il n'y avait pas un gouvernement. Il n'y avait pas de douaniers à cette époque. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça a existé avant. Ça n'a rien à voir. Dans l'ancienne alliance, le but de la dîme est bien donné. Et d'ailleurs, ça n'a même pas commencé avec Moïse. Il est le père de la foi. Il est le père de la foi. Écoutez-moi, je parle de la dîme. La première personne qui a donné la dîme, c'était Abraham. Il l'a donné à Melch-Sédèque. Melch-Sédèque, c'est le type de Christ qui a anticipé. Il n'y avait qu'une autre forme de croire que tu as İn isto. Donc on n'a pas envie de parler. Productrice粉, le Congolais, on a essayé de comprendre quand le Congolais a fonctionné. D'accord. Il faut que vous soyez là qu'il n'avez pas la mêmectica. Mesterose, accompagnera un conseil un conseil un pasteur est bon mais ton mans solo c'est ça la bouette et au frère c'est que tu t'es bébé au mouni pour mes deux ans on en a copain tout ça dit dîmes et alica mouya pasteur te battre pas quand on dirait qu'ils ont voient mais ça va pasteur non dîmes et à concept moro et bandy n'a abraham ça n'a rien à voir et moïse n'était même pas encore née parce que c'est lui qui est le père de la foi après toi est ce qu'on a qu'à ta loi même la loi dit mais cela jamais qu'on remplacer impôts c'est un mensonge j'entends n'importe quoi c'est à dire pour qu'on dise que les dîmes c'était à l'impôt de cette époque donc il faut bannir le royaume et quand il y avait le roi à la tête du royaume c'était pour gérer quoi c'était pour gérer l'état et le peuple doit à l'état même jésus quand il est venu lui a posé la question concernant quoi le l'impôt il a dit quoi rendez à césar c'est qu'il contredit et c'est qu'il contredit vraiment objectivement ce qu'il a rencontré je le connais pas je n'ai même pas besoin de le connaître c'est à dire jésus a dit quoi bah il faut tenter il faut appuyer à pésir à pésir à 5 en haut pierre batounil comment imposer le banc devons-nous payer l'impôt à césar jésus a dit donnez moi la pièce de monnaie ma pésir pièce à monnaie abit qu'il ya qu'elle est figée ici mais c'est abit césar ok rendez à césar c'est qu'il ya césar à dieu c'est qu'il ya dieu en aucun cas la dîme n'a remplacé l'impôt d'un royaume quelconque en israël la dîme était donné notre loi comme le revenu des sacrificateurs dans le sacerdoce dans le service ok problème aujourd'hui les gens veulent entendre le chose aux ossepélisabango n'a mon amour à tindélanga n'a tindélanga va message mouba komi oh non et paul à son époque il a travaillé et abraham je t'ai dit excusez moi le terme dans ces choses là je suis pas je n'aménage pas je suis radical comme dit le balouba c'est à dire c'est des conneries ça dans la nouvelle alliance il n'y a aucun apôtre en dehors de paul qui a travaillé en dehors de son ministère d'accord il n'existe pas dans les exemples aux athées pardon les exemples aux aïe et a lié tappé il est mort ou ben non écoutez moi tu penses que vraiment dénazabou et dîm d'une amour à mon amour des soins n'habite mais voilà mon amour à bonnes et à l'afrique un bon amour à bonnes à peine et paie sa main en afrique a hâte que personne te trompe mon amour à bonza et paie sa main en afrique et selon le concept de la bible pasteur à n'a doyen liam bon amabonza c'est biblique il est régi par rapport à des institutions qu'on appelle la bible qui lui donne ce droit là c'est ok ma ben non ok ma bende nini non a besoin d'un terrain on t'est développé un joueur mais écoutez moi toi tu fais le journalisme aujourd'hui parce que tu es journaliste de formation oui je te connais tu as fait du facile à tu n'es pas un coignet fat ou quoi que ce soit non tu sais que tu fais cadre aux normes du journalisme d'accord c'est parce que là jusqu'au jour où tu restes professionnel merci contrairement à certaines personnes qui font n'importe quoi sur les nets qu'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu puisses garder cette originalité c'est par rapport à deux principes à la base que tu as reçu mais on a réussi et qu'on soit voilà écoutez moi et qu'est ce qui vous dit que dans l'oeuvre de dieu il doit y avoir n'importe quoi c'est pas n'importe qui puisse qu'il peut se lever un matin et puis commence à juger les pasteurs non soda à samba kan auditorium militaire à samba k a épa et la civilité celui soldat à telémis boussard tribunal et apos soldats moussous n'azam bisaé et un homme de dieu ici quand je parle d'homme de dieu je ne parle pas des tintins ici que je vois non je parle d'homme de dieu digne de cet appel là qui peut autour de son parcours se retrouver dans certaines erreurs donc ça dit il a un droit des traitements conformément à ce qui régit sa fonction de pasteur ok mais sa profession de pasteur dans moi j'estime et je pense qu'au jour d'aujourd'hui il ya des gens qui cible qu'est ce qu'ils peuvent dire pour plaire tu sais nana nana n'a l'émission moi jean gouba la lana d'anati pour l'an n'a partagé émission on a nassé nana batu va partager je ne connais pas on ne développe pas une relation d'amitié une fois deux ou trois fois j'ai le croisé d'émission blaise mais on se connaît pas mais moi j'ai milité pour lui même de loin pour cause à la réhabilité la blesse de la zone je souligne voilà pour cause à la réhabilité d'avoir fonctionnalé ça dit s'il ya des gens qui ont contribué pourquoi parce que j'ai vu que c'est une personne réfléchie qui a des bonnes idéologies et que notre pays nécessite des gens comme ces gens des battes et yanné moore mais que le genre vu le fonctionnement de notre pays les gens ne veulent pas battre amy tu en est nana an en l'oblige en google la footing a non l'étoile à camarades parce que j'ai vu que c'est qu'il fait la réflexion n'a eu ce qu'on puisse tout le monde sous la réflexion malongate tout le monde qui bat nous soit la superficielle sont où tout moi y en a la réflexion malam et taba historien et à boulé nidjo automatiquement tu es à paix et du coup on permet à du n'importe quoi de se dire sur les nets sur la place publique si tu ne comprends pas où tu ne connais pas la bible et tu ne connais pas ce qui régit la bible en fonction de certaines choses c'est simple qu'il n'est que tout n'a bateau battant la bible et on va comprenner en haut c'est comme par exemple on peut se dire pour moi c'est ça que je peux me dire mais bisop et on a la bible mais je peux te prendre dans la route mais tu n'as pas besoin d'un médecin pourquoi qu'il n'est pas une urgence pour la soukabaye soukabelle de lui prendre mon tout ouverre mon tout ouverre mon tout ouverre au moins la pharmacie n'a 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 qu'il n'a pas besoin d'avoir tant que père je dois acheter des livres liste à l'eau après ça pour moi n'a pas besoin de monsieur le maire que je salue ah oui monsieur le maire ouais ouais bon à la mimi a pas ça à moussa il n'a pas pas comme à l'aura dans beaucoup d'abot à mieux à donc pas comme à l'aura donc bref nani yo aux hommes m'a pas livré aux hommes m'a livré en école c'est qu'on peut pas livrer on n'a pas professeur on n'a pas d'autant que ça bisou bisou montreuil tis en karaté pour comme n'a pas bachelier tout comme n'a pas bachelier donc là domaine n'y a on se etzana moutou ouyo n'zambé a bengi papé si l'ikabouana pas salama camboana l'ingi conno baté que si il ya des aventuriers n'a maman zambé et que mou comme ça l'angoisse couffa n'ont pas fous bébé n'ont pas à pas ce qu'est-ce qu'il n'a pas d'aventures basa n'a domaine n'y a on se pas d'ailleurs goût n'a domaine nous n'en parlons pas voilà mesdames il était pour moi pour nous bien sûr à l'équipe de congo révolution important bien sûr de développer certaines idées parce qu'on a le pasteur sur ce plateau l'actualité nous oblige de d'essayer un peu de donner la lumière concernant certaines actualités également très importante mais je vais partir sur une question on vous accuse en ross d'assemblée littéraire mérité qu'est ce n'est pas déroulé aux embattes et au sol question n'a et yéna tangou nini église à son france ou qu'un moment qu'il était et comment la mamanie qu'église a reçu aucun moment qu'il était quand je parle de mot qu'il dit je parle de peuples si je comprends bateau basé au cabineau il ya des églises qui détiennent plus de 100000 personnes 50.000 les lois de rouacoumata va tombo qui m'avait pas c'était mon quotidien gérana quand maman samedi son nom des monobos musiciens créé à mon qu'il est dans la ligne n'aïba tangou nini église à ce qu'au camp de mobilité étant une église akamba bon déjà vous devez savoir une chose c'est que le congolais n'est pas le congo fait c'est un pays laïque de par le chartre lié à notre institution à notre constitution c'est à dire tout le monde est libre de prier les dieux que veut alors voilà quelqu'un peut me dire mon vient de consacrer le congo christianisme là on a prié pour consacrer le congo christianisme j'ai salué notre président pour qui j'ai beaucoup de respect il y avait toutes les religions là dedans oui donc il y avait le musulman il y avait parce que il avait le père de la nation oui alors l'église aujourd'hui au fait les politiciens basaco distrait un peuple vers là où se trouvent les vrais problèmes l'église est une valeur ajoutée dans une société ok moutouana ou ya zoya église aouti nanda kuna bango dans ligny koloba le gouvernement qui gère le pays à le dévoire départ le programme de l'enseignement primaire secondaire universitaire déposer des bases de fondements c'est ce qui fait un pays et c'est ce qui fait une nation et c'est ce qui construit un état donc à l'église l'église ne vient que faire à soi de valeur où il y a déjà société à la base à promouvoir déjà d'accord c'est pour cela tu vas voir l'état a toujours associé l'église comme partenaire pourquoi pour faire avoir à soir le valeur socio éducative dans une société donc tandis que pas n'a plus au cas n'a plus ce danine l'état n'a pratiquement plus existé bon cette fois ci on espère qu'avec ces nouveaux gouvernements que le chose change dans ce qui fait que tu es là dans la faisabilité vous voulez dire au long au bas dans la faisabilité parce que sur le plan et à papier tout l'état existera ben écoutez quand il ya le papier que ce n'est pas appliqué c'est quoi aidez moi parce que tu as fait l'ifacique tu peux avoir plus de mots que moi le problème ce n'est pas de faire à soi le papier le problème c'est l'application de ces institutions d'accord quand ces institutions ne sont pas appliquées c'est à dire les papiers ou pas écoutez qu'est ce qu'on a à faire donc du coup l'église joue son rôle problème aujourd'hui c'est quoi les gens veulent attribuer l'église à quelques individus nous avons tu sais l'église et à la histoire nous avons plusieurs tendances nous avons l'église catholique nous avons l'église protestant nous avons les méthodistes nous avons des ménonites nous avons de des presbytériens dans la peau dans le protestantisme il ya plusieurs tendances au loupa toby loupa quand c'est à la rane à côté bah réveille tout ça d'accord il ya plusieurs tendances donc et dans ces tendances là nous avons de nous avons de orthodoxes nous avons beaucoup de choses au fait beaucoup de personnes beaucoup de religions qui font partie justement du christianisme d'accord chaque religion n'a domaine en haut et aux salamoussala ou et kouikosala mais quand l'état est fort c'est l'état qui permet ce que l'ordre des institutions puisse être appliquée auprès des citoyens nous et laurent désiré kabila est venu à kinshasa il y avait tellement les désordres dans ces pays là au point que je me souviens à l'époque tous au matamé bami tout cas taxis mokobou gosa huit personnes bah maman toujours voilà toujours kabila maman koloboui ce monsieur là est venu est ce qu'il avait apporté des bus non il a dit désormais plus question hors des cotates et cotates c'est ce qu'on appelle l'application des institutions ok c'est à dire le loi existe c'est pour ça la bible dit à césar c'est qui est à césar quel est maintenant le rôle de l'église c'est comme je te dis le rôle de l'église c'est d'apprendre aux gens le valeur du royaume de dieu d'accord qui est régi par la parole de dieu et qui fait partie justement des valeurs sociaux des valeurs culturelles des valeurs qui nous permettent justement d'être des bons messieurs et des bons citoyens dans notre société point barre on ne peut pas transformer l'église à des partis politiques ok au fait c'est ce que le politicien de mon pays veulent à ce que ça s'efface et s'il ya certains pasteurs qui se comportent comme tel un pasteur qui s'engage en politique c'est un problème individuel mais il même non 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 tous les gars moi n'étais pas de voilà on a d'accord n'a qu'un même église maintenant c'est manier mais école les vues naïzal a quand même respecté au moins dans 70% à votre église on a pas forcément si c'est genre moi je n'en a pas nettement s'il a retourné que si il a fait dc 10 des décès membres d'église des disciples de jésus-christ ils vont se référer à la bible à ce qui est écrit mais s'il a fait de ses membres et ses fanatiques ses membres le suivront des pasteurs et d'autres autres dans la question membres et bon signe au pasteur est ce que l'on m'a n'a pas c'est beau au collineau mois si mon bouton d'imion bah moi écoutez dans lignement c'est un déni moi si on a fait ça n'a qu'est non ou yosa pasteur non à rouler nauté n'est pas d'accord n'a qu'il n'a plus de fanatiques de pasteur qui est de vrai chrétien non mais on a zolo banayo ici mon problème c'est que je veux rester dans tous les domaines et en abattent au bazar ajuste le maram nabango et en abattent au bazar touche va fanatique même sur le plan taux qui suit le plan gouvernementale par exemple aujourd'hui aujourd'hui il y a une guerre aujourd'hui jusqu'au point que batwa roumoko ça tribalisme maman ma congo et pourtant nous à la base on n'a jamais été tribaliste tribalisme et seulement à l'époque de moïse chombe à kenda et puis maramouana moutou a lutté sur ça pour qu'il y ait justement cette unité là mais regarde aujourd'hui comment est ce que le policier joue avec les esprits du peuple congolais et comment baba loupa maramaba toba doudou c'est à dire tout ça ça bénéficie à qui ça bénéficie à l'étranger ok mais le peuple ne comprennent pas ça il y a un petit goib saïo que problème est ali problème il y a état donc il faut que le congo retourne à un état c'est à dire il faut et comme un état état est ali moca oyo institution et république est ali respecté koba nana moutou tina le plus petit à moca oana c'est alors que même ses gourous même ses pasteurs escrocs même toutes ces personnes là auront le soin de veiller sur eux mêmes parce qu'ils savent que je suis dans un état de droit et que je ne peux pas dépasser mes limites c'est tout merci beaucoup pasteur au don el wang je rappelle que le pasteur détient l'église le centre d'évangélisation chilo ouais je suis donc il est le titulaire là bas vous pouvez retrouver l'église au numéro 22 du rue honoré au sel sel donc ville neuf les rois les horaires de culte c'est que nous sommes chaque dimanche de 9h30 à 12h30 et puis le jeudi nous sommes des 19h à 21h juste et puis chaque premier vendu du mois nous avons des veillés comme aujourd'hui au fait j'aurais veillé ce soir d'accord je vais faire bénéficier comme ça aux gens qui aiment un poutou leo de votre belle voix est ce qu'on peut avoir quelque chose en a quand même pourquoi pas on a capé là un truc c'est bon oui y'a bon gola bon mo inanga y'a change à elle believe inanga pou ee ko mali sapone sengoya osi ko la makanisinanga Tu y as redoré le blason terni de ma vie Tu m'as racheté par ton sang Jésus Si je suis ce que je suis devenu C'est à cause de ton amour à la croix Je ne vis personne qui peut te ressembler Je t'aime Jésus dans ma vie Tu es le seul rédempteur de ma vie Tu es le seul réparateur de ma vie Jésus Pasteur, je vais marteler sur une date 10 jours avant l'anniversaire de Bradley Paul Francis Ce sera le 24 septembre Le 24 septembre, mon fils est né le 24 septembre Donc le 14 septembre, il y a un événement Chama, célébration 2019 Chama, pourquoi Chama ? Chama veut dire Dieu est ici Il est avec nous Chama, c'est à dire il a dit je ne te délaisserai point Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps C'est à dire quand nous disons nous célébrons Chama C'est à dire nous voulons reconnaître la fidélité de notre Dieu Autour de la louange, autour de l'adoration dans sa présence Quand nous disons Chama celebration, c'est pour permettre à ce que ce jour-là nous puissions venir célébrer Jésus C'est une activité qui devrait normalement déjà avoir lieu ? Oui, on avait réporté Pas nulle, mais par contre réporté D'accord Question logistique Parce que je conçois tellement bien la chose Il faut le faire bien également Il faut le faire bien parce que Dieu n'est pas contre l'excellence D'accord Donc il fallait muser de tout ce qu'il fallait Donc là, nous nous sommes préparés pour que nous puissions justement réaliser notre projet Parce que ça, ça sera la première édition, c'est pour ça que j'ai dit 2019 D'accord Et par la grâce de Dieu, si surtout nous trouvons des sponsors, nous pourrions le faire chaque année D'accord Louer une grande salle de la place, inviter tous les enfants de Dieu D'accord Tous ceux qui respirent au fait Ok, ok De venir autour du trône de grâce, célébrer dans une louange, dans une atmosphère des gloires Cette fois-ci, on a bouclé la date Bien sûr Le 14 septembre 2019 Chama Celebration Chama Celebration Rendez-vous sacré à n'est pas manqué Chama Celebration Pas une affaire d'homme Mais une affaire de celui qui a vaincu Et qui est sorti du tombeau libre vainqueur Chama Celebration Une rencontre des aigles Des adorateurs Une rencontre de toutes les créatures de Dieu Dans ses dimensions Comme dit la Bible, que tout ce qui respire le l'est Tu t'identifies comme une créature de la part de Dieu S'il te plaît Les rats passeront de vous On ne vient pas célébrer un an Mais nous venons célébrer l'agneau qui a vaincu Qui est sorti du tombeau libre vainqueur Qui revient bientôt dans le zère La Bible déclare Il siège au milieu de la louange de son peuple Chama Celebration N'est pas une dénomination Chama Celebration Est interdénominationnelle Chama Celebration Te concerne, me concerne Chama Celebration C'est une affaire de tous Samedi 14 septembre 2019 Salmerac Trois rues de la Pointe 93-230-Romainville Facile comme bonjour pour y arriver A partir de la gare du Nord que tout le monde connaît Vous prenez le métro 5 Vous descendez à Rémoc-Kéno De là vous sortez pour prendre le plus 145 Troisième arrêt Pote des coques Vous avez la salle miracle Rendez-vous sacré à n'est pas manqué Venez nombreux Passons des temps forts dans la présence de Dieu Comme pouvait le dire Corée Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ans ailleurs Chama Celebration De moments forts dans la présence de celui qui était levé au-dessus de tout Chama Celebration Ce pour accomplir ce que dit la Bible Ça sera trois rues de la Pointe sur Romainville Certains l'appellent Noisy-les-Sec Ah l'espace Noisy-les-Sec Oui mais justement c'est raconté de l'espace Ouais d'accord ok bah c'est reconnu de tout ça Ouais 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 Donc déjà c'est levé au-dessus de l'espace Noisy-les-Sec Le 14 septembre Oui Nous sommes au-dessus de là Nous allons au-dessus de là Pour te couvrir Nous avons vu que nous avons eu un grand nombre de choses Toujours bien Bien sûr Ce groupe est porté Qui se croit qu'il y avait une très bonne raison Et oui tu l'as évoqué tout à l'heure Donc on se retrouve mesdames messieurs Pour le bonheur Pour glorifier d'abord l'éternel Et venir également bénéficier De savoir faire artistique De cet homme des dieux Qui est le pasteur au don El Wang Le Renouveau Donc c'est l'espace Noisy-les-Sec C'est connu de tout le monde Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Pour tous les yeux C'était pour moi un réel Merci d'avoir encore sur ce plateau De cette émission Et pour vous revenir quand vous voulez Mais pour clôturer J'aimerais avoir votre mot de conclusion Et une adresse A tous les mondes Qui vont tomber sur cette émission Oui en attendant Chama celebration C'est comme j'ai dit tout à l'heure Nous fonctionnons Pour des gens qui n'ont pas compris Certaines réponses qu'on a données Le bon de manière Ne nécessite pas ce qu'on insulte Mais par contre Qu'on puisse pouvoir appeler Sur le numéro affiché Contactez pour Paul Des questions que vous n'avez pas compris Parce que c'est une émission Ce n'est pas une église Où on va pouvoir étaler tout ce qu'on a Il y a des choses que tu n'as pas compris Excusez-moi avant de conclure Dernièrement ici J'étais avec un monsieur sur Inbox Via Messenger Et quand j'ai envoyé J'ai envoyé les affiches Il a vu au fait 10 euros Et du coup il a commencé A me critiquer au fait Il a dit Mais écoutez franchement Je suis dessus Comment se fait-il Vous pouvez vendre les choses de Dieu Tout ça Aussitôt que j'ai vu Je l'ai appelé sur Messenger Il a refusé de me décrocher Il a dit je ne te décroche pas Parce qu'au fait Je trouve ça Aberrant Comment se fait-il Vous pouvez Je lui ai dit Ok d'accord Il n'y a pas de souci J'ai pris soin de l'écrire D'accord Je lui ai juste fait Le dévi au fait De ce qu'il va m'écouter au fait D'accord Ok J'ai dit messieurs La location de la salle Ça m'écoute autant Des milliers d'euros Sans et lumière Parce que je vais prendre J'ai pris Trésor Lutula C'est que je connais C'est le coulès En tout cas parmi les Congolais Qui font un travail Super en termes de sang et lumière Franchement aujourd'hui Il fait partie Je ne fais pas sa promotion Mais les gens le savent Et bien sûr S'il faut que vous puissiez Venir couvrir cet événement Vous savez combien Ce que Michel a demandé Vous savez Donc ça ne se fera pas Au nom de Jésus Donc pour que vous puissiez Venir avec ces matériels là En tout cas ça Pour donner les euros Alors tout ça Ça sortira de ma poche Donc si on a mis Symboliquement 10 euros Symboliquement bien sûr Si on a mis 10 euros Ce n'est pas un droit Je ne dirais même pas Que c'est un droit C'est juste une participation D'accord Pour que ça nous permette Parce que ça ne pourra Ni retourner l'argent Qu'on a à faire Parce qu'il y a de musiciens Il y a des salles de répétition Qu'il faut payer Tout à fait Là on est maintenant Dans la phase promotionnelle De pubs Des émissions Il faut faire des émissions Il faut multiplier la promotion Il faut tout ça Tout ça on ne les fait pas L'émission ne se fera pas Au nom de Jésus Tu vois Amen Donc j'ai parlé ici Mais après Il y aura les financiers Qui vont me voir à côté Bah écoutez messieurs Là tout à l'heure Donc voyez Ce sont des choses Que les gens ne comprennent pas Et que les gens ne savent pas D'accord Parce que c'est tout à fait logique Parce qu'il y a le matériel Qui doit être renouvelé Il y a Voilà Donc il y a des parents Vous êtes là Vous avez pris votre temps Tout ça Donc du coup D'une part Ce sont des entreprises De PME Que nous devons pouvoir encourager Dans le peu Dans le peu que nous trouvons D'accord Juste quand j'ai donné les dévies J'ai expliqué aux messieurs J'ai dit messieurs Si vous me dites simplement Que pasteur Je prends en charge Tout ce que vous avez énuméré Lui-même quand il a vu La sommation du monta Il m'a dit Pasteur je te demande pardon Excusez-moi J'aurais dû vous poser des questions Donc moi je pense que Même la maturité De notre peuple que nous sommes Serait Quand tu entends quelqu'un Parler dans une émission Le mieux Ce ne serait pas de juger Donc carrément De contacter la personne Du ce qui est avec lui Parfois tu peux comprendre Des choses mieux que ça C'est pour cela On a mis d'une manière symbolique Mais les enfants c'est gratuit Tous les enfants peuvent venir Prochainement Si j'ai des sponsors J'ai des gens Tu me suis Tu penses que nous pouvons Tu peux nous soutenir Financiellement pour ça En tout cas mon idéal A la base C'était que la chose Soit gratuite D'accord Mais vu le coût des dépenses Que nous allons faire Ok C'est-à-dire Ça va nous permettre Parce que Dieu N'est pas contre l'excellence C'est pour cela On a mis juste Ces montants symboliques Pour que les gens Puissent venir Donc du coup Je nous invite Je t'invite A ce que tous nous puissions Retenez bien Shama Saloprashen Samedi 14 septembre A partir de 15h D'accord Sur la rite de l'espace Noisy-les-secq Noisy-les-secq Venez nous allons passer Des temps forts Dans la présence J'ai plusieurs invités J'ai le pasteur Eli David Domingos Je crois que les gens Les connaissent J'ai la soeur Ira Blessing Qui a chanté Yosaline Zambé Yosaline Zambé Il y a beaucoup de gens Il y a le prophète Mercis Ilonga Qui sera là Il y a beaucoup de chantres La soeur Marli Alala Il y a l'évangéliste Israël Commissar Donc ça sera une C'est pour ça que j'ai dénommé Ça une célébration D'accord Et moi-même N'oubliez pas Je chanterai Shama 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 Nous allons entrer Dans une atmosphère De gloire Donc c'est pour cela Je vous dis De ne pas zapper De ne pas oublier Ce moment-là Venez nous en passer Des très bons moments Et pour avoir Être à la page de tout Abonnez-vous Sur notre compte YouTube Odon Elwanga TV Odon Elwanga TV Abonnez-vous Sur notre page YouTube Il y a prédication Il y a tout là-bas Il y a tout Il y a notre musique Parfois tu m'as jamais entendu Chanter Vas-y seulement là-bas Abonnez-vous Vous aurez tous mes clips dedans Vous avez tout ce qu'il faut Et je pense que c'est une bonne chose Merci Messager Pasteur Odon Elwanga Merci à vous Merci à vous Donc on va séparer Merci mesdames et messieurs De nous avoir suivis Cette émission a été conduite Bien sûr Par Duce Et Kapanga Qui a réalisé Merci à Michel Qui a assumé Bien sûr La maintenance Et tout Merci aussi à Charlie Et Kapinga Des trelinges Je salue Comme ça Ali Sala Qui est appelé A d'autres occupations De Congo Revolution On New Si vous avez aimé Dites merci à l'évangéliste Odon Elwanga Et bien sûr à moi Moi je vous retrouve Très prochainement Pour un nouveau numéro D'un poutou les hauts D'ici là portez-vous bien Au revoir Au revoir